Bienvenue à toi Fousia, on est heureux de t'accueillir dans le podcast Roto-OBM et donc je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que tu nous parles de ton parcours en tant qu'OBM et de tes débuts et surtout, et ça va être le thème de l'épisode d'aujourd'hui, de l'importance de rester aligné avec tes valeurs dès le début justement. Hello Fousia. Hello, merci à vous pour l'invitation, ça me fait super plaisir et je suis honorée d'être invitée dans votre podcast. Je vais vous parler de mon parcours, j'avais déjà échangé un peu là-dessus. Donc à la base, moi je suis contrôleur de gestion, donc business partner, je m'occupais, j'étais contrôleur de gestion pendant 12 ans dans une grande entreprise où justement je m'occupais du pilotage de l'entreprise. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a cet alignement, ce besoin d'être aligné à mes valeurs qui est ressorti et qui m'a beaucoup questionnée. Et puis comme beaucoup de personnes, ça arrivait à l'époque du Covid où j'ai commencé à me poser les bonnes questions, à me demander pourquoi je retournais chaque jour travailler la boule au ventre pour une entreprise qui ne m'acceptait pas telle que j'étais. Et c'est là que tout a commencé, en fait, que j'ai commencé à réfléchir, à faire autre chose, à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et la voie la plus facile à la base, je m'étais dit, moi qui ai une certaine appétence pour tout ce qui est outils techniques, je me suis dit, bon, pour faire de l'oseille vite et citer le salariat, je vais me lancer dans tout ce qui est création de sites web, tout ce genre de trucs-là. Et donc, je me suis lancée là-dedans et j'ai commencé à vendre des sites web. Et en échangeant avec les clients, je me rendais compte que j'avais besoin de plus. Quand j'échangeais avec eux, justement, pour savoir ce qu'ils voulaient pour leur site web, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas trop d'idées de comment mener leur entreprise à croître. En fait, c'était très restreint et donc, j'allais toujours un peu plus loin avec eux dans les échanges et au fur et à mesure, je suis montée en compétence sur certaines choses. Et j'avais cet aspect pilotage, contrôle de gestion qui me manquait beaucoup parce que finalement, je me suis rendue compte que ce n'est pas ce que je faisais, que je n'aimais pas. Mais c'était le contexte qui ne me convenait absolument pas. Et de là, est née une certaine frustration parce que j'avais envie d'apporter cette partie pilotage. Puis, j'aimais bien le marketing, tout ce que je venais de découvrir, tout cet aspect digital. Et là, j'essayais de vendre des services sans moi-même comprendre comment packager tout ça. Et du coup, ce n'était vraiment pas clair. Je manquais complètement de clarté. Donc, je n'arrivais pas à trouver de clients parce qu'en gros, je voulais tout faire. Je voulais tout faire. Je voulais tout faire pour amener les clients à croître dans leur business. Mais je ne savais pas comment leur dire les choses. Et c'est là qu'une amie à moi qui était AV m'a dit, mais en fait, toi, tu es au BM. Tu devrais te lancer dans le domaine de l'OBM. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Mais je te connaissais, Céline, parce que j'avais un peu touché à ce qui était notion. Et donc, je suivais tes tutos sur YouTube. Et c'est vrai que sur Insta, tu parlais beaucoup d'OBM. Donc, je ne calculais plus trop ton compte finalement. Et je me suis dit, je vais aller regarder. Donc, j'ai fait regarder. C'est là que je t'ai envoyé un message en te disant, voilà mon parcours. Est-ce que tu penses que ça peut être cohérent ? Et à ce moment-là, je suis rentrée déjà dans la communauté gratuite. qui est hyper riche. D'ailleurs, les personnes qui viennent me voir, je leur conseille toujours d'aller d'abord faire un pas dans la communauté gratuite pour voir ce que c'est, si ça leur correspond. Et puis voilà, en fait, j'ai découvert que j'étais OBM. Et ça a packagé mon truc, mon offre. Et de là, c'est parti. Je me suis lancée avec vous. Et j'ai commencé à avoir mes premiers clients et mes paniers. Donc ça, c'était pour la partie parcours professionnel. Oui, belle transition. C'est ça. Oui, une belle évolution. Oui, une belle transition. Et je me rappelle effectivement du moment où tu nous as rejoint dans la communauté roto-OBM, tu as tout de suite, nous, ça nous avait marqué, c'est que tu as tout de suite été hyper active dans la communauté. On sentait que tu venais, tu vois, chercher de l'info et surtout implémenter. Et ça, tout de suite, ça nous avait mis la puce à l'oreille de dire, là, on est vraiment en face de quelqu'un qui est déterminé et qui peut aller très vite dans son évolution si elle ne lâche pas, en fait. Oui, et puis je comprends pourquoi. Parce que justement, tu étais passé par cette phase où tu avais l'enthousiasme, je me lance, etc. Et que tu es passé par cette phase un peu de confusion où, franchement, je pense qu'on passe tous, par laquelle on passe tous. Et ça fait partie du process aussi. Et dès que tu commences à vraiment clarifier ce que tu veux faire, et bien souvent, c'est pour ça que le rôle d'OBM, c'est un peu une révélation pour les personnes qui découvrent parce que finalement, ça met un mot et ça met un contexte, ça met un périmètre sur ce que tu avais envie de faire ou ce que tu as toujours voulu faire. Et du coup, ça te donne une direction claire. Et en fait, comme toi, tu étais à l'époque, prête vraiment à passer à l'action et tu as cette envie, justement, limite, je pense que tu étais frustré de ne pas pouvoir passer à l'action plus parce que ce n'était pas clair. Quand tu as découvert cette voie-là, tu as foncé. Et puis tout de suite, ça a fonctionné. Oui, c'est ça, c'est ça, clairement. Et puis, il y a ce truc aussi de se dire que moi, je ne suis pas là pour vendre des prestations à la carte. Je suis drivée par des objectifs. Donc, d'une cliente à l'autre, je ne vais vraiment pas faire la même chose. Je vais faire ce qu'il faut pour atteindre les objectifs. Et c'est là où je me perdais un petit peu en regardant ce que faisaient les autres sur le marché parce que tu essaies de te mettre dans des cases et de dire, je propose ça, je propose ça. Mais en fait, non. Moi, ce que je propose, c'est d'atteindre tes objectifs. Et puis, le comment, on verra après. C'est ça. Et c'est ce que vous nous enseignez. Et donc, c'est pour ça aussi que c'était plus fluide pour moi. Ça m'a facilité aussi. Et c'est intéressant ce que tu dis puisque du coup, ça te permet de tout faire. Parce qu'avant, tu avais envie de tout faire pour tes clients sauf que tu ne savais pas comment le valoriser. Mais maintenant, le fait au final de vendre les objectifs et l'atteindre des objectifs, d'ailleurs, tu as carte blanche pour tout faire. Et du coup, tu t'es pas nuit parce que tu touches un petit peu à tout. Et ça te permet aussi de découvrir plein de nouvelles choses, j'imagine. Et de mettre aussi à profit de toutes les compétences que tu as pu accumuler de tes expériences. Donc, super. Et donc, si on en revient… Vas-y, Céline. Donc, finalement, le rôle d'OBM, ça a été la révélation sur ce que tu avais envie de faire et les compétences que tu avais envie de retranscrire. Et une fois que tu t'es lancé, que tu as trouvé tes premiers clients, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ça a été quoi le cheminement pour déterminer avec quel client tu avais réellement envie de travailler pour justement mettre à contribution ses compétences tout en restant aligné avec tes valeurs ? Gros, grosses, grosses étapes, frustrations. Mettez tous les mots que vous voulez là-dessus. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué. Parce qu'en effet, j'ai quitté le salariat pour être alignée avec mes valeurs. Donc, pour moi, en fait, ma religion, ça fait partie de mes valeurs. J'ai une éthique qui est propre. Et si j'ai quitté le salariat, c'est pour rester alignée avec ses valeurs. Mais je n'avais pas forcément envie de me tourner vers la communauté musulmane, en fait, parce que j'ai toujours travaillé avec des non-musulmans et que je trouve ça hyper enrichissant, justement, parce que là, j'évolue au sein d'OBM Squad et je pense que j'étais la première musulmane au départ. Et je trouve ça hyper enrichissant, en fait, d'apprendre des autres et puis de montrer aux autres aussi qui on est réellement par rapport aux portraits qu'on nous dépeint dans les médias. Et du coup, je n'avais pas vocation à travailler essentiellement avec des musulmanes. Néanmoins, j'avais des non-négociables. Et les non-négociables, c'est tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de « licite », entre guillemets, de ma religion. Et au départ, oui, je me suis montrée sur les réseaux, donc forcément, j'ai mon voile, etc. Et j'avais cette frustration de dire, bon, certaines fois, tu attires que les personnes à qui tu ressembles. Et j'avais cette frustration parce que je me disais, moi, je suis prête à travailler avec tout le monde dans la mesure où, voilà, on respecte mes valeurs, où ça correspond aussi avec mes valeurs et aussi où je n'impose pas aux autres mes valeurs, en quelque sorte. Et donc, au début, je ne me suis pas forcément « nichée », entre guillemets, où je ne me suis pas forcément adressée à la communauté musulmane directement. Et au fur et à mesure, j'ai été confrontée à des opportunités, des opportunités, enfin, de belles opportunités, en fait, mais qui ne correspondaient pas du tout à mes valeurs. Et ça, ça a été très frustrant. Pour donner un exemple, j'allais commencer une collaboration avec une nana et je me suis rendu compte en faisant un peu plus de recherches que son business était lié à un business publicitaire d'alcool, entre guillemets. Et moi, c'est des choses auxquelles je ne peux pas toucher. Je ne peux pas toucher par rapport à mon éthique. Et donc, j'ai dû lui dire que je ne pourrais pas travailler avec elle, etc., en lui expliquant les choses. Elle a été très cool à ce niveau-là et très compréhensible. Donc, c'est OK. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'opportunités comme ça et ça a été très frustrant pour moi. Donc, je me suis questionnée à me dire « Bon, peut-être que tu devrais plutôt t'adresser à ta communauté. Non pas parce que je voulais travailler uniquement avec elle, mais parce qu'il y a ce truc, en fait. J'avais échangé avec une OBM, justement, du Squad, avec qui je suis très copine, à ce sujet-là, qui me disait « Oui, mais tu peux travailler avec d'autres personnes. » Et en effet, je peux. Je l'ai fait. Je le ferai. Mais en fait, c'est cet aspect de justifier les choses qui est très compliqué. Et en échangeant avec elle sur certaines de mes valeurs aussi, parce que même, il n'y a pas qu'avec les clients, il y a même avec mes copines OBM où il y a certaines choses que je ne peux pas faire ou quand on se rend visite, il y a des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, pas d'alcool à table, ce genre de choses-là. Donc, je vais être toujours, si tu veux, dans l'explication et ce que je lui ai dit en échangeant avec elle, et c'est ce qui est intéressant, en fait, d'être avec une communauté qui n'est pas musulmane, parce que ça nous pousse à des réflexions qu'on n'a pas forcément. Et je lui ai dit, elle me dit « Ah, mais certaines choses, ça, je ne comprends pas, je ne comprends pas. » Comment tu veux comprendre une chose que j'ai mis des années à comprendre ? C'est un cheminement, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas expliquer à une personne en cinq minutes « Non, en fait, moi, je ne peux pas faire ça. » « Moi, je ne peux pas faire ceci. » C'est vraiment frustrant et il y a une incompréhension de l'autre côté qui, des fois, peut être frustrante pour moi. Donc, maintenant, oui, quand il y a des opportunités, je fais le tri, je regarde, je demande toujours « C'est quoi le type de business ? » si je vais pouvoir respecter, justement, les termes du contrat, tout simplement. Au final, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Oui, oui, c'est ça. Pour ton business, au final. Oui, après, on va dire que ça me ferme à… J'ai peut-être moins d'opportunités que les autres, certes, mais je suis alignée à mes valeurs et ça, c'est le principal. C'est-à-dire que je me sens bien, même si, des fois, il y a un petit coup de mou, un petit coup de down parce que tu te dis « Ah, quand même, ça aurait été sympa de bosser dans ce business, etc. » Mais voilà, j'ai ma foi qui est là et qui me dit que ce n'était pas tout pour moi et que j'aurais mieux derrière. Oui, tu sais pourquoi. Comme je le dis aussi souvent dans le squad, avec la difficulté vient certes la facilité et puis ça, c'est un verset du Coran qui revient toujours et auquel je m'accroche et puis, du coup, ça m'aide à évoluer. Top. Ok, très clair. Et bon, hormis cette petite anecdote que tu nous as partagée, tu as déjà été, du coup, parce que depuis le début, tu as travaillé avec… Enfin, ce n'est pas venu tout de suite ce que tu viens de nous expliquer. C'était au fur et à mesure de quelques mois. Donc, est-ce que tu as été confronté à des situations, justement, au-delà de l'exemple que tu nous as partagé où tes valeurs étaient un peu mises à l'épreuve et comment tu les as gérées ? Est-ce que tu as essayé au début de faire des compromis pour voir un petit peu comment ça pouvait s'aligner ? Alors non, je n'ai jamais fait de compromis parce que je ne ferai jamais de compromis là-dessus. C'est vraiment mon non négociable. Autant, je pourrais peut-être faire des compromis dans autre chose, dans l'émission, dans les tâches. Mais là-dessus, c'est vraiment un non négociable. Et oui, j'ai eu d'autres exemples. J'ai eu une personne aussi qui m'a contactée et qui a pris rendez-vous avec moi. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait. Et puis, je lui ai répondu que j'étais honorée, en tout cas, qu'elle ait pris rendez-vous avec moi, mais que je ne pouvais pas poursuivre avec elle puisque je n'étais pas alignée à ses valeurs. Donc, j'essaye de l'expliquer, en fait. Je ne veux pas me retrouver dans une position où j'ai accepté une mission et que je la refuse ou que je lâche la personne. Donc, à ce niveau-là, j'essaye vraiment de ne pas perdre de temps aux gens. Oui, ne pas faire perdre de temps aux gens. Oui, et puis malgré tout, tu envoies ça aux copines, quoi, maintenant. Donc, tu leur trouves des solutions. Tu ne les laisses pas dans leur... Je veux dire, on est... Exactement, on est dans... Enfin, il y a un réseau d'OBM maintenant dont je fais partie, dont je connais la qualité. Donc, en effet, je sais que chacun trouvera son bonheur, que ce soit les CEOs ou nous-mêmes. Donc, à ce niveau-là, c'est OK. OK. C'est intéressant. Et depuis, justement, que tu as un peu plus affirmé, peut-être aussi dans ta communication, le fait que tu as accès plus ton accompagnement à des femmes musulmanes, justement, je ne sais pas si tu l'as vraiment expliqué publiquement, mais justement, pour éviter ce moment un peu latent où tu analyses un petit peu le business pour voir s'il ne va pas y avoir des accords avec tes valeurs. Depuis que tu affirmes ça, en fait, tu as lancé un podcast aussi où tu invites d'autres femmes musulmanes qui les interviews. Est-ce que tu sens que ça a pris une autre direction au niveau des gens qui prennent contact avec toi pour tes services d'OBM ? Est-ce que ça influence aussi la relation que tu peux avoir avec tes clients existants ? Je pense que le fait que j'ai commencé justement à communiquer... Je n'ai pas forcément ciblé la communauté musulmane, mais j'en ai parlé en disant que j'attirais essentiellement la communauté musulmane, que j'étais ouverte à tout le monde dans la mesure où on respectait mes valeurs, mais que je n'imposais rien aux autres. Donc, je suis ouverte vraiment à travailler avec tout le monde, mais c'est vrai que même dans ma communication, en fait, je vais plus, comment dire, m'affirmer, parler comme une musulmane tout simplement en utilisant des termes que j'utilise moi, Inchallah, enfin, ce genre de termes-là, et que si ça repousse certains non-musulmans, ben, tant pis, c'est pas grave, en fait, c'est qu'on n'est juste pas fait pour travailler ensemble. Et l'avantage, je dirais, que de m'affirmer dans ce sens-là, c'est qu'à travers, justement, à travers mon éthique liée à ma religion, il y a une chose essentielle et une valeur très forte, c'est qu'on a cette notion, on appelle ça l'ihsène, c'est l'excellence. Ça ne veut pas dire faire les choses de manière excellente, ça ne veut pas dire apporter du résultat, mais ça veut dire faire les choses de la meilleure des manières, être vraiment intègre. Et moi, ça, c'est une garantie que je mets, non pas, en fait, à destination de mes clients, mais parce qu'au-delà de mes clientes, je sers mon créateur et que c'est à partir de ce moment-là, en fait, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi, c'est de dire que moi, quand je m'engage avec des personnes, au-delà, j'ai un engagement vis-à-vis de mon créateur qui fait que je vais être intègre à 100%. C'est-à-dire que je ne dormirai pas si je n'ai pas satisfait une cliente ou si je n'ai pas fait le taf, mais derrière, je ne garantis pas le résultat. Je garantis vraiment que je me donnerai... Ton implication. C'est ça. Mais du coup, ça facilite peut-être aussi la compréhension, comme tu disais tout à l'heure, parce que les femmes musulmanes que tu attires et que tu accompagnes, du coup, qui partagent ces valeurs, qui connaissent aussi la religion, sont attachées à ces mêmes valeurs et du coup, savent qu'en collaborant avec toi, tu vas partager ces mêmes valeurs et du coup, ça crée un alignement, je pense, dans votre façon de collaborer qui est aussi simplifié. Je vois que c'est beaucoup plus simplifié parce qu'on parle le même langage, même si on a des niveaux de cheminement différents. Donc, je peux travailler avec des femmes musulmanes mais qui ne pensent pas forcément comme moi, qui vivent leur religion aussi différemment, mais on est quand même à l'écoute et dans le respect de l'autre. Et pour moi, en fait, c'est primordial de mettre cette éthique et ces valeurs au cœur de mon business parce que si je voulais faire de l'argent, je serais restée dans une boîte où j'aurais... C'est facile de faire de l'argent. Tu vois, Samir, elle le dit toujours, mais c'est vrai que c'est facile de faire de l'argent. Mais faire de l'argent en étant aligné à ces valeurs, c'est pas aussi facile. Et en me lançant dans l'entrepreneuriat, j'ai voulu mettre le business au cœur. Pardon, j'ai voulu mettre le business autour de ma religion. C'est-à-dire que je privilégie ma religion à mon business, mais mon business n'empathie pas dans le sens où justement cette excellence-là, ça va me permettre de performer dans mon business. mais ça me permet aussi d'être aligné, de me sentir bien. Quand c'est l'heure de la prière, je vais prier. Je vais dire à ma cliente si on est en visio, ok, on se met 5 minutes, je vais prier. Quand je suis en visio avec vous dans les war, vous ne me voyez pas pendant 5 minutes, je suis partie prier. Mais voilà, je ne fais pas de concession à ce niveau-là parce que c'est un choix. Parce que c'est un choix. Mais pour le reste, je me donne à 10 minutes pour ça. Ok. Et donc là, comme disait Céline, tu as lancé ton podcast qui parle que tu reçois des femmes musulmanes, du business, des entrepreneuses, etc. Donc là, aujourd'hui, et puis on avait déjà eu cette conversation il y a quelques temps, donc c'est un positionnement que tu affirmes de plus en plus. Est-ce que c'est là le positionnement que tu as actuellement qui te permet justement d'attirer des clients, tes clients idéaux au final ? Puisqu'au final, ce sont tes clients idéaux aujourd'hui. Et puis là, en plus de ça, tu as commencé de belles collaborations qui sont justement alignées avec tes valeurs. Est-ce que là, tu penses que ça y est, tu as trouvé ton positionnement marketing autour de ça ou est-ce que tu penses que tu peux aller encore plus loin ? En fait, je pense que le positionnement, je ne l'ai pas fait pour attirer mes clientes potentielles. je l'ai fait vraiment pour justement montrer pas de blanche entre guillemets et que mon positionnement, c'est ma personnalité, qui je suis entièrement et si les gens adhèrent, tant mieux et s'ils n'adhèrent pas, tant pis parce qu'au-delà de ma religiosité, il y a aussi ma personnalité qui peut être aussi forte et que certains peuvent adhérer et d'autres pas du tout. Et donc, c'est là-dessus que je me positionne dans le sens où, bon, vous savez qui je suis. je suis fousia, je suis musulmane, je suis cash, je vais droit au but, mais je suis bienveillante, je suis là pour vous aider à croître de la meilleure des manières. Ok. Donc, ouais, et ça, c'est ce qu'on répète souvent. Au final, tu as compris que ton marketing, il devait attirer autant qu'il repousse parce qu'au final, les personnes que ça attire, c'est les bonnes personnes au final, pour toi en tout cas. Ok. C'est ça. Et puis, je pense que tu trouves enfin quelque chose qui est aligné avec toi quand enfin, tu peux exprimer qui tu es vraiment et dire ce avec quoi tu n'es pas d'accord et ce avec quoi tu es entièrement d'accord et c'est ce que tu es en train d'affirmer petit à petit et donc, naturellement, effectivement, tu attires les personnes, comme tu l'as dit, qui te ressemblent. Oui, c'est clair. Après, au-delà de la religion, tu vois, par exemple, j'ai une nouvelle cliente musulmane mais qui n'est pas dans cette... C'est-à-dire, je ne parle pas de religion avec elle parce qu'elle met cette barrière et je n'ai jamais cherché à la dépasser. En fait, ça se fait naturellement. Si tu sens que les gens en face te disent bonjour, je vais répondre bonjour, tu vois. Si en face, ma cliente me dit salam alaykum, je vais lui dire salam alaykum et ça va poser les limites et il n'y a pas de souci parce qu'au-delà de la religion, c'est les valeurs aussi qui sont importantes. Tu vois, j'ai mes copines dans le squad, on ne partage pas du tout la même religion mais on partage les mêmes valeurs et on s'entend bien et on échange et ça marche bien et c'est ce qui compte pour moi au-delà de ça parce que, voilà, je ne suis pas là avec mon business à faire du prosélytisme ou quoi que ce soit. Chacun vit sa foi comme il l'entend mais je veux juste que... Je veux juste vivre justement la mienne. Enfin, je veux juste vivre mon business sans entraver, si tu veux, ma religion. et puis montrer aux gens que l'un n'empêche pas l'autre, vraiment, même au contraire, je dirais. Donc au final, rester authentique parce qu'on parle souvent sur les réseaux sociaux, il faut être authentique, il faut être authentique mais au final, tu ne peux pas faker d'être authentique parce que du coup, tu n'es plus authentique et au final, toi, là où tu as trouvé ton positionnement justement, tu arrives de plus en plus à t'affirmer, c'est justement qu'avant, tu étais frustré de certaines choses et de ne pas pouvoir communiquer de la façon dont la fousia authentique aurait communiqué et du coup, tu as fait tomber ces barrières-là et au final, tu es devenu authentique sans te dire je vais être authentique et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Oui, c'est ça et puis je pense qu'il y a ce truc de vouloir ressembler aux autres au départ et tu vois, la création de contenu, je ne me force plus c'est-à-dire qu'au départ, ça me saoulait parce que tu cherches à faire comme les autres et à rentrer dans des cases. Mais en plus, toi, tu avais le filtre est-ce que je peux parler de ça ? Est-ce que je peux dire ça ? Exactement. Et à partir du moment où je me suis libérée, je poste du contenu sans frustration, ce qui me plaît, ce que je pense que ça peut impacter les autres, etc. Et puis, j'ai des retours, j'ai des retours positifs donc c'est cool et puis, même à travers mon podcast, en fait, moi, l'idée, c'est vraiment d'emporer les autres parce que je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation. Je sais qu'on est plusieurs musulmans à avoir vécu la même chose, à s'être vu fermer les portes du salariat parce qu'en fait, si je suis tombée dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas par choix à la base mais tant mieux, tant mieux. Et du coup, si à travers ce que je dégage ou ce que je peux proposer comme contenu, ça peut aspirer d'autres soeurs musulmanes à être elles-mêmes parce qu'au fond, l'idée, c'est de se dire moi, je vends du résultat. Je ne vends pas qui je suis, ça, ça m'appartient. Je vends du résultat dans la mesure où nos activités sont alignées en termes de lycéité, entre guillemets. Mais ce travail-là, c'est à moi de le faire avant. Je n'impose rien à personne, évidemment. Mais du coup, c'est de se dire « ok, je viens comme je suis, comme dirait McDo, mais mon objectif, ce n'est pas de te convertir ou quoi que ce soit, c'est d'apporter du résultat. » Et du coup, quels conseils tu donnerais à d'autres OBM ou même, de façon plus générale, à d'autres personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui ne sont pas forcément musulmans, mais qui ont justement un problème à rester authentique à leur valeur pour développer leur activité, peu importe leur valeur. Quel conseil tu pourrais donner pour élargir un petit peu tout ça ? En effet, ce n'est pas un problème qui est propre aux musulmans. Je pense qu'on a chacun une personnalité et que tout le monde est confronté à ça. C'est juste de se dire qu'en soit, on est tous uniques, finalement. On est tous uniques, on a tous une place, on a tous un rôle à jouer sur cette thèse. On a tous des besoins. Donc, concrètement, on aura tous besoin les uns des autres et que le meilleur moyen de se différencier, à mon sens, c'est de rester soi-même et de devenir avec sa personnalité son grain de sel parce que, franchement, moi, je ne pense pas que je sois la meilleure OBM. Je pense qu'il y a d'autres nanas qui sont beaucoup plus techniques, certainement mieux que moi. mais j'ai ce truc-là de venir avec ma personnalité avec qui je suis à faire la différence peut-être par ce leadership entre guillemets. Mais, en fait, tu peux te former sur YouTube, tu peux tout apprendre. On peut tous avoir le même niveau de compétence qui va faire la différence, c'est qui on est, c'est nos valeurs et c'est la manière en fait dont on va les valoriser en fait. C'est ça ce qu'il y a sur les réseaux. Et en plus, surtout, d'autant plus en tant qu'OBM où, voilà, tu es quand même ta vocation à devenir le bras droit d'un entrepreneur. Donc, ce n'est pas entre guillemets un simple prestataire à qui tu fais appel. C'est quand même quelqu'un qui va s'impliquer dans ton business, qui va être dans ton quotidien, même parfois même dans ton intimité. Donc, c'est d'autant plus important en tant qu'OBM parce que, voilà, quand tu es au quotidien auprès d'un entrepreneur, dans les hauts, les bas et que si tu dois garder un masque et pas être toi-même, ça va être compliqué. Je ne peux pas aller sur le long terme. Là, vous venez de toucher du doigt un truc et c'est vrai, je sais qu'il y en a pour qui c'est le cas et c'est très dur à vivre. Bien sûr. Et moi, je sais que de par ma personnalité, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas faire. J'essaie d'y travailler des fois parce que je pense que je ne suis peut-être pas toujours facile. Non, non, mais c'est une chose importante. C'est pour ça que je veux afficher cette personnalité parce que c'est qui je suis en fait. Et une fois que je travaille avec des gens, il n'y a pas de surprise. Et toi, justement, est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment qui a fait que tu as réajusté justement ce fameux positionnement ? Est-ce que c'était la fameuse cliente pour qui tu t'es rendu compte que tu allais t'engager dans une collaboration où là, ce n'était pas aligné avec tes valeurs ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un élément déclencheur qui t'a fait te dire non, là, il faut que j'affirme un peu plus mes valeurs parce qu'en fait, peut-être que je perds trop de temps à faire le filtre avec ses clients et ce n'est pas bien clair et je n'ai pas envie de m'engager dans des relations justement où je vais commencer et finalement, je vais me rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées avec mes valeurs où je vais demander il y a eu deux choses il y a eu cet aspect-là en effet où je me suis dit en fait, je suis en train d'attirer des opportunités pour lesquelles je ne pourrais pas bosser donc ça, c'est frustrant quand même parce que bien qu'on l'accepte je l'accepte évidemment mais ça reste quand même frustrant parce que tu te dis que tu passes à côté de certaines choses etc. donc il y a cette frustration et il y a aussi le fait en fait, moi je suis venue sur le marché en mode ouais, je peux travailler avec tout le monde je vais travailler avec tout le monde donc je prospecte j'échange avec tout le monde etc. Sauf que je me rends compte que les retours sont différents et là, je prends une petite claque en me disant mais ah ouais je dis même même dans le monde entrepreneurial tu ressens quand même ce truc de t'es musulman j'avais cette impression de bon quand je démarchais des non musulmanes c'était ça passait moins entre guillemets donc j'avais cette frustration et après je me suis dit j'avais échangé avec Samia justement en me disant bah en fait pourquoi pourquoi j'ai ce positionnement que j'ai pas choisi finalement et et puis bah notre échange a fait que ouais je me suis bien questionnée j'ai échangé aussi avec des copines OBM en me disant mais de toute façon est-ce que c'est vraiment un problème est-ce que c'est vraiment un problème dans le sens où travailler avec des femmes musulmanes avec qui je partage les mêmes valeurs bah c'est tellement plus easy pour moi alors est-ce que c'est vraiment un problème bah non donc je me suis dit ok de toute façon un positionnement voilà comme on dit on n'est pas marié avec sa niche on peut en changer etc ça va juste me faciliter la vie donc je me suis lancée là-dedans mais à côté de ça voilà il empêche que quand il y a des opportunités vous m'avez déjà proposé aussi des opportunités avec des gens musulmans si je suis alignée je les prendrai avec plaisir et puis je m'investirai tout autant il n'y a pas de sujet mais c'est vrai que c'est deux choses qui ont déclenché le fait de me repositionner et puis bah tout simplement je pense que c'est c'est très dur d'entreprendre surtout quand on est dans une phase où bah on est à la recherche de clients on est à la recherche de son identité d'entreprise entre guillemets et qu'il faut aller au plus simple en fait il faut aller au plus simple il faut faire ce qui marche c'est ça on le répète tout le temps il faut faire ce qui marche et je me rappelle bah quand on en avait discuté je t'avais dit ouais ça sera un problème que si t'en fais un quoi exactement et donc parce qu'au final le thème de cet épisode au delà de toi ta situation c'est c'est vraiment choisir ses clients en fin de compte et et ça on le répète tout le temps c'est d'autant plus important en tant qu'OBM parce que bah en tant qu'OBM on n'a pas beaucoup de cartes en fait parce que voilà au delà de 3 à 4 clients on peut pas aller en chercher plus et en plus de ça c'est des des collaborations long terme dans lesquelles on va vraiment s'impliquer donc au final quand on débute en tant qu'OBM on n'a que 3 à 4 cartes entre les mains et bah en fait il faut choisir les bonnes quoi parce que c'est ça si vraiment on veut s'épanouir et nous c'est bah c'est ça qu'on 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 vous transmet et que parce que bah on est là pour aider des personnes à développer comme tu as fait comme tu es en train de faire un business à leur service au service de leur vie de leur valeur et bah du style de vie qu'ils ont choisi donc bah en fait c'est ces cartas faut pas les mettre sur n'importe quel cheval quoi en fait ouais je pense que c'est je pense que c'est important de s'affirmer et d'affirmer qui on est et ses valeurs dès le début parce que justement on va avoir tout ce cheminement peut-être avec nos futurs clients et que je pense que faut pas chercher à plaire aux clients avec qui on va travailler parce que c'est pas forcément ce qu'ils recherchent et moi je recherche pas justement à être alignée systématiquement avec les décisions de mes clientes etc au contraire en fait je pense que ma plus-value elle est dans dans le prisme que j'apporte et dans le fait que ok on peut être très bien et être différent et au contraire c'est une force parce que moi je suis là pour te dire les choses en fait et enfin les choses qui vont nous faire inventer de toute façon le binôme pour qu'il fonctionne il faut qu'il y ait cette cette polarité justement faut pas que vous soyez exactement pareil parce que sinon le binôme fonctionne pas puisque on va chercher justement dans le binôme entrepreneur en OBM des personnalités un peu différentes pour justement contrebalancer les forces et les faiblesses de l'un et de l'autre on arrive même pas en fait à comment dire à imposer entre guillemets ces valeurs qui en est bah je pense que pour pour le futur de la relation ça va être ça va être compliqué parce que si dès le départ tu cherches à plaire en étant différent bah t'auras jamais ce recul là de pouvoir si tu veux bah dire ce que tu penses de la situation etc ouais ça va impacter ta posture en tant que en tant que bras droit et c'est pour ça c'est ce que tu disais tout à l'heure on est pas là pour plaire on est là avant tout pour être utile parce qu'on a des objectifs quoi et plaire ça va pas nous aider à atteindre nos objectifs mais on peut être sympa quand même oui oui top bah ça c'est pas on n'est pas dans tes collaborations ça contribue à une bonne relation comment tu vois l'avenir un petit peu de l'évolution de ton activité d'OBM comment c'est quoi la suite pour toi comment tu traces bah là tu vois je suis en plein questionnement parce qu'en effet ouais mais c'est ça c'est des questionnements perpétuels un modèle que tu remets en question perpétuellement non c'est à dire que plus on avance plus on évolue et plus forcément on va se créer de nouveaux problèmes et se poser de nouvelles questions et comme tu disais on n'a pas beaucoup de cartes à jouer en tant qu'OBM donc là je pense que j'ai toutes mes cartes j'ai plus de cartes à jouer et oui je suis en train de me poser la question de commencer à mieux me structurer pour justement donner le meilleur à mes clientes et ne pas ne pas on va dire dégrader ma qualité de vie aussi ok bah écoute pour finir cet épisode très intéressant très inspirant ça serait quoi le message que tu aimerais partager aux OBM qui nous écoutent personnes qui s'intéressent au rôle d'OBM et qui ont envie de se lancer ou qui sont déjà lancés et qui n'ont pas réussi forcément encore à s'affirmer quel conseil tu leur donnerais pour les aider à réussir dans leur activité tout en conservant leur intégrité personnelle alors le conseil que j'aurais à donner par rapport à mon expérience c'est arrêtez de procrastiner et restez vous-même arrêtez de chercher à consommer 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 des formations à monter en compétence sur des outils etc on s'en fout en fait passez à l'action parce que moi c'est ce qui a fait la différence c'est ce qui te révèle au final c'est dans l'action que tu t'es révélé et que tu as trouvé tes réponses à tes questions en fait c'est que ça et que le passage à l'action il ne s'arrête jamais et tu viens de nous le dire avec l'évolution que tu y vois c'est que tu es consciemment en train de te questionner de nouveau sur c'est quoi la prochaine step puisque comme tu ne t'arrêtes pas de passer à l'action effectivement tu te crées toujours de nouveaux problèmes mais c'est ce qui contribue aussi au fait que tu aies une activité qui soit enrichissante puisque tu apprends continuellement de nouvelles choses et se questionner c'est bien quand on va chercher les réponses en passant à l'action parce que c'est ça qui permet de faire révoluer oui c'est ça de toute façon le seul moyen d'avancer c'est de passer à l'action et de ne pas avoir peur en fait des conséquences tout simplement et bien écoute on ne pouvait pas mieux finir merci à toi Fousia merci beaucoup merci où est-ce qu'on peut te retrouver alors ? sur Insta sur Insta je m'appelle Fousia Maestro et mon podcast c'est Assist Empower Journey justement c'est un podcast dédié aux femmes musulmanes qui a vocation justement de s'élever mutuellement d'élever la communauté des femmes musulmanes qui a envie d'entreprendre de se détacher du salariat et l'idée c'est de partager de partager des histoires inspirantes et bientôt des tips un peu plus business là je vais m'y remettre mais j'étais un peu engloutie par le travail donc voilà et là c'est System Empower Journey vous pouvez me retrouver sur Spotify et sur Youtube top on mettra le lien top on mettra tous les liens pour retrouver Fousia en description de cet épisode super merci beaucoup Fousia on se dit à très vite parce qu'on se voit assez souvent allez ciao tout le monde merci à tous ciao merci Fousia ciao ciao